Salut la team, donc on démarre une nouvelle vidéo avec le monstrueux Hassan Moustapha qui depuis M.Olympia 2023 est en période off du fait qu'il s'était déchiré le triceps juste avant cette compétition, mais il s'était quand même rendu sur scène et le voici enfin de nouveau en préparation à 8 semaines de sa première compétition, le Toronto Pro. Selon certaines infos, William Bonnac pourrait y participer également tout comme Quinton Besswood, ce qui élèverait le niveau de cette compétition, mais aussi pourrait être un frein pour une éventuelle qualification pour M.Olympia Karassan, bien que très volumineux, il n'est pas l'athlète le plus esthétique ni le plus proportionné, donc il va devoir monter sur scène le plus déchiqueté possible, mais également bien rempli et très rond. On enchaîne avec Michael Crisdo et Beruz Tabani qui se sont retrouvés avant l'heure sur scène et c'était l'heure du Fibo qui a eu lieu ce week-end et malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de m'y rendre, donc Beruz en pleine forme et qui n'est pas comme certains pro bodybuilders qui étaient sur place, à se cacher avec des pulls 4XL. Il est là pour faire le spectacle et pour montrer son physique monstrueux. Pour rappel, Beruz est actuellement en préparation car d'environ 9 semaines, il participe au Spain Pro et une semaine plus tard à l'Italie Pro. L'an passé, le Spain Pro a été remporté par Michael Crisdo ici à ses côtés et pour le moment, pas d'informations concernant ses futures compétitions pour cette saison 2024. En 2023, Beruz a eu pas mal de soucis de visa, ce qui l'a empêché de participer à plusieurs compétitions, notamment la plus prestigieuse, c'est-à-dire Monsieur Olympia, mais aussi le Prague Pro Show Michael Crisdo a affiché un très beau physique. Actuellement, Beruz est en super forme et j'ai hâte de le revoir sur scène car il possède l'une des plus belles qualités musculaires du circuit pro chez les Men's Open. Sur ces images, on voit clairement que Michael Crisdo est également en grande forme et beaucoup de fans de Body qui se sont rendus au Fibon n'ont pas raté l'occasion de voir Michael Crisdo en chair et en os car il fait partie des physiques les plus impressionnants de la catégorie, mais également des plus conditionnés sur scène et on l'a constaté durant la saison 2023 où il a enfin trouvé ce qui marchait pour rendre son physique découpé. Mais depuis, je trouve que Crisdo n'a pas évolué contrairement à Beruz Tabani. Quelques nouvelles images de Rubiel Mosquera qui a fait également sensation au Fibon avec son physique hors du commun qui doit très certainement être l'un des plus impressionnants du Fibon. Donc il est très suivi et très médiatisé et beaucoup attendent son retour avec impatience pour sa prochaine compétition qui pourrait être le Dubaï Pro Show en juillet car lui et sa team n'ont rien confirmé. Beaucoup ont été déçus de sa non-participation aux différents Arnold Classic mais aussi aux New York Pro. Mais depuis peu, cette rumeur a été démentie donc pas de Rubiel Mosquera au New York Pro. Une des prochaines compétitions qui aura lieu prochainement est le New York Pro le 18 mai. Et voici l'un des favoris pour ne pas dire par avance le vainqueur de cette compétition, Nick Walker. Et je ne vois aucun nom qui participe pour le moment à cette compétition le battre. Ici, sur ces dernières photos, Nick apparaît en super forme. Mais je m'attendais à un niveau de condition supérieur à 4 semaines de sa première compétition de 2024. Au vu du taux de body fat relativement faible que Nick a réussi à maintenir depuis Monsieur Olympia 2023 alors qu'il était blessé. Mais je pense que tout est prévu et que les choses vont s'accélérer très prochainement. Mais il faut également prendre en compte que la lumière n'est pas la meilleure pour mettre en valeur son physique. Ce qui change des athlètes déchiquetés sur les réseaux. Mais une fois sur scène, ils affichent une condition qui n'a rien à voir. Et personnellement, je préfère les athlètes qui choquent une fois sur scène. En ce qui concerne son volume musculaire, malgré qu'il soit en préparation, il est énorme, très rond, avec ses épaules 3D et des bras très dominants. Sa poitrine qui de base n'est pas un point fort. Ici, ses pectoraux sont assez épais et pas besoin de parler du bas de son physique car ses différentes photos parlent d'elles-mêmes. On enchaîne avec Quinton Besswood qui, selon des rumeurs qui n'a rien n'est sûr et Quinton, laisse toujours planer le doute sur sa participation au New York Pro. Et personnellement, j'espère le voir sur cette scène car durant cette longue période off, Quinton a su se construire un super physique compétitif. Et ça prouve, encore une fois, qu'une longue période off sans compétition est bien évidemment bénéfique. Pour revenir meilleur et même sans parler de Quinton, Raphaël Bandao est également un exemple à suivre. Pour finir avec Quinton, il a donné quelques petites informations concernant sa préparation. Il effectue beaucoup de cardio sans donner plus de détails sur le nombre de séances et le temps qu'il y consacre. Et au niveau de la diète, il suit une diète cyclique avec des jours hauts, des jours bas. Donc bien évidemment, pas de recette magique, mais dans tous les cas, les résultats sont là et sont bien visibles sur son physique. Ici, Fabio Nisilvin qui, après sa victoire au Charlotte Pro, sera de nouveau sur scène d'environ 3 semaines et demi pour le Pittsburgh Pro. Même s'il est déjà qualifié pour M. Olympia, il souhaite concourir de nouveau pour savoir quel est son véritable potentiel face à d'autres athlètes de haut niveau. Et je pense que c'est une bonne décision avant de repartir en préparation avant M. Olympia 2024. On enchaîne avec un autre athlète classique physique, Mathieu Grégoût, qui est actuellement en préparation. Et pour rappel, il a remporté le tempo à pro l'an passé. Et voici sa forme actuelle. Et je dois dire qu'il s'est littéralement transformé. Énorme évolution depuis la saison 2023. Donc beaucoup de masse musculaire de qualité ont été ajoutées sans casser sa ligne. Et ici, on voit que sa condition est déjà très bonne. Donc d'ici 4 semaines, il sera déchiclé de la tête aux pieds, même si c'est déjà le cas. Un athlète men's open qui est de retour, Mofoda, qui s'est fait assez discret depuis sa dernière compétition de 2023 à l'Euromanie Pro. Où il a affiché un super physique qui aurait mérité une bien meilleure place face à de gros athlètes de la catégorie. Il est de retour avec ses photos pour annoncer qu'il démarre sa préparation. Et personnellement, je pense qu'il possède le physique et le potentiel pour emporter un pro-show cette année. A lui justement de bien choisir ses futures compétitions pour espérer ensuite monter sur la scène de M. Olympia. Grosse nouvelle qui fait beaucoup parler. Ça concerne le français Florian Poisson. Qui, après avoir passé deux ans dans la catégorie classique physique, a décidé de faire son retour en open. Et personnellement, j'ai toujours pensé et dit que Florian avait le physique d'un men's open et non d'un classique. Car Florian est fait pour faire du muscle et non pour en perdre. Donc un retour dans la catégorie de ses débuts pro en 2019. Où il va pouvoir afficher un physique énorme, bien rond comme au Portugal Pro où il était en pleine forme. Et je dirais même qu'il a présenté son meilleur physique. Donc malgré les contraintes de concourir dans cette catégorie que Florian a déjà évoquée. Comme se nourrir énormément et toujours plus. Sans parler des protocoles pour devenir toujours plus gros. Ce qui peut engendrer des problèmes de santé. Même si parfois il suffit de très peu pour développer justement certains problèmes. Donc Florian est de retour dans la catégorie reine du body, les men's open. Et il rejoint un autre français Théo Le Garrier qui était le seul français jusqu'à présent. Et je pense que nous ne verrons plus Florian sur scène cette année. A moins qu'il progresse à vitesse grand V. Ce qui ne m'étonnerait pas vu son énorme potentiel. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire concernant le choix de Florian de repartir chez les men's open. On enchaîne avec Vlad à 5 semaines de sa première compétition qui sera le Coréa Pro. Et c'est un choix qui pour moi est judicieux. Car peu d'athlètes étrangers pour des problèmes de visa pour se rendre sur place. Mais il y aura également une autre compétition la veille, le Cali Pro. Donc ça va lui laisser une chance de terminer à la première place. Et ainsi peut-être se qualifier pour M. Olympia 2024. Mais attention car même s'il n'a aucune chance en participant au Cali Pro. D'où ce choix de partir sur le Coréa Pro. Cette compétition peut lui réserver des surprises. Car personnellement je ne connais pas les athlètes asiatiques. Hormis ceux qui ont déjà participé à certaines compétitions assez médiatisées. Mais certains justement affichent deux super physiques avec une ligne, une condition et une qualité musculaire de très haut niveau. Concernant Vlad, c'est un athlète très volumineux. Mais qui ne possède pas un physique très esthétique. Ni proportionné avec une taille qui est assez large. Et lors de sa dernière compétition au Portugal. Il a terminé hors top 5 avec un niveau qui était loin du niveau très élevé qu'on a déjà pu voir cette année. On termine avec Samson Daouda et Hunter Labrada. Qui pour moi est celui qui a été le plus impressionnant pendant cette off-saison. Avec un gain de poids qui n'est souvent pas révélateur de la physique. Mais en ce qui le concerne son gain de poids a été de qualité. Au vu du physique qu'il présente ici sur scène à plus de 130 kg. Et même Samson pourtant énorme paraît entre guillemets petit. Mais il ne faut pas oublier qu'il était encore sur scène il y a quelques semaines. Contrairement à Hunter qui est en off-saison depuis quelques mois. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus. Ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada